bonjour à tous je m'appelle barbara or je suis professeur de yoga certifié par yoga alliance et je suis avec vous aujourd'hui sur la chaîne youtube de surf session magazine pour vous donner un cours de yoga aujourd'hui nous allons travailler la souplesse chose qui est primordial en surf c'est ailleurs ou du demi lotus dans du tailleur c'est tout simplement on croise les jambes ou alors demi lotus on vient prendre son pied qu'on vient poser sur la cuisse opposée on se tient bien droit on met la poitrine légèrement en avant et on vient fermer les yeux on pose les mains sur les genoux et on commence à poser son intention et son attention sur sa respiration on prépare notre corps à la pratique d'aujourd'hui à la prochaine inspiration on va ouvrir les yeux on l'expire doucement on va venir inspirer on lève les deux bras vers le ciel les deux bras sont en position de prière on regarde entre le creux des mains et on va venir expirer on va tourner nos hanches du côté droit on va venir poser notre main gauche sur notre genou droit et notre main droite le moins derrière on regarde loin twist du côté droit on reste ici on se concentre sur sa respiration à la prochaine inspiration on inspire on lève les bras au ciel en position prière nos deux mains se touchent on regarde entre le creux des mains on va venir expirer faire la même chose du côté gauche on tourne ses hanches du côté gauche on vient poser sa main droite sur le genou gauche et on regarde loin derrière on se tient bien droit le fessier est toujours au sol on reste ici encore trois respirations à la prochaine inspiration on lève les deux bras vers le ciel on repositionne notre hanche au centre on va venir expirer on va lâcher les bras sur les genoux on va venir échauffer la nuit donc on va venir expirer le menton va se coller à la poitrine on va commencer la rotation à droite on va venir faire trois tours doucement et on change de sens on approche l'inspiration on revient au centre on inspire on lève les deux mains vers le ciel position prière et on expire on vient poser l'avant pas droit au sol et on regarde sa pomme de main gauche vers le ciel on reste ici deux respirations notre fessier est toujours ancré sur le tapis on inspire on revient au centre les deux mains se touchent en position prière et on expire on repose l'avant-bras gauche au sol et on regarde sa pomme de main droite vers le ciel on reste ici deux respirations et on inspire on revient au centre on relève entre le creux des mains et on expire on vient poser les mains derrière soi parfait nous allons venir en position de la table sur le tapis donc tu vas venir te mettre à quatre pattes les genoux à la largeur des hanches et les mains bien créées dans le sol les doigts bien écartés à la largeur des épaules tu regardes entre tes mains ton dos est bien droit tu inspires tu creuses le dos tu regardes vers le ciel et tu expires tu fais dos rond encore une fois tu inspires et tu expires une dernière fois tu inspires et tu expires complètement doucement tu reviens en position neutre de la table le dos bien droit et tout doucement tu vas lever le genou gauche vers le ciel le pied pointe et avec l'aide de ta main droite tu vas attraper tes orteils tu restes ici ici nous travaillons autour des épaules tu trouves ton équilibre et tu respires à la prochaine expiration tu viens reposer le genou à terre et tu viens remettre la main devant toi on va faire le même étirement de l'autre côté tu inspires et tu vas venir lever le genou droit vers le ciel le pied pointe et tu vas venir attraper les orteils avec ta main gauche tu te concentres sur ta respiration et tu trouves ton équilibre tu actives ta ceinture abdominale tu restes ici encore deux respirations et la prochaine expiration tu vas venir doucement reposer ton genou à terre et remettre ta main devant toi en gardant le même positionnement des pieds et des genoux et des jambes tu vas venir avancer tes bras à l'avant du tapis posez tes avant-bras au sol et posez ton front sur le tapis position du chiot ici nous travaillons l'étirement de tout le haut du corps tu te concentres sur ta respiration tu vas lever la tête et passer ton bras gauche sous ton épaule droite et tu regardes ta pomme de main gauche qui est tournée vers le ciel tu restes dans cette posture encore deux respirations tu respires, tu relèves la tête tu viens repositionner ta main gauche devant toi et on va faire la même chose avec la main droite ton bras droit passe sous ton épaule gauche ta pomme de main droite fait face au ciel et tu regardes du côté gauche encore deux respirations ici et tu respires, tu reviens au centre tu viens reposer ta main droite devant toi et tu repars dans la pose sur du chiot tu poses tes avant-bras et ton front on va rester ici encore deux respirations inspiration, tu vas relever la tête et revenir en posture de la table tu vois que ton dos est bien droit que tes mains sont bien au niveau de tes épaules tes doigts bien ancrés sur le tapis tu vas venir crocheter tes pieds à l'arrière du tapis pour venir en chien tête en bas tu peux venir fléchir les genoux si tu le souhaites ou venir tendre tes jambes tes hanches montent vers le ciel tes pieds sont la largeur des hanches tes épaules sont dégagées des oreilles et tu restes ici tu peux venir les jambes en fléchir l'un après l'autre tes genoux et revenir en posture classique dans la prochaine inspiration tu vas regarder entre tes mains à l'avant et tes pieds vont rejoindre tes mains tu peux venir fléchir si tu le souhaites tes jambes ou venir tendre tes jambes lâche toutes les tensions au niveau de la nuque et tout doucement tu vas venir dérouler ton corps pour venir en position debout vertèbre après vertèbre jusqu'aux épaules et à la nuque nous allons commencer les salutations au soleil donc tu vas venir te positionner à l'avant de ton tapis tes deux pieds sont joints tu inspires, tu lèves les deux bras vers le ciel position prière tu expires, tu vas chercher loin à l'avant tes deux mains sont au sol et tes deux pieds sont tendus tu inspires, c'est ton pied droit qui part derrière ton genou droit au sol tu viens veiller ici à ce que ton genou gauche soit bien perpendiculaire au tapis et tu regardes vers le ciel tu viens crocheter ton pied à l'arrière et en basculant ta jambe gauche vers derrière tu lèves légèrement ton pied gauche vers le ciel c'est que tu restes ici et tu vas venir expirer tu descends au sol en peau tu inspires cobra tu regardes vers le ciel et tu expires, tu crochètes tes pieds chien tête en bas tu inspires, c'est ton pied gauche qui est à l'avant ton genou droit au sol tu regardes vers le ciel et tu viens expirer complètement tes deux pieds sont joints tes deux pommes de main sont sur le tapis tu inspires, tu lèves tes deux bras vers le ciel position prière et tu expires tes deux mains sur le coeur nous allons faire la même chose du côté gauche tu inspires, tu lèves tes deux bras vers le ciel tu expires, tu pars loin à l'avant tes deux jambes sont tendues paume de main au sol tu inspires, c'est ton pied gauche qui est à l'arrière donc le genou gauche au sol tu regardes vers le ciel tu viens crocheter ton pied à l'arrière tu bascules ton pied droit à l'arrière, tu le pointes si tu le souhaites tu peux aussi juste partir en planche facile tu vas alors lever les pieds c'est une option un peu plus difficile tu inspires et tu expires, tu descends au sol en poube tu inspires, c'est ton bras regarde vers le ciel et tu expires, tu crochètes tes pieds chiant tête en bas tu inspires sur le pied droit pied à l'avant donc genou gauche au sol tu regardes vers le ciel tu inspires et tu expires tes deux pieds à l'avant paume de main au sol tu inspires, tu lèves tes deux bras vers le ciel position prière tu expires tes deux mains sur le coeur en position prière une petite variante on inspire on expire, on va chercher loin à l'avant on inspire, c'est le pied droit qui part derrière cette fois-ci nous allons tourner le pied droit pour qu'il soit parallèle au tapis le pied gauche et le genou gauche est toujours fléchi nous allons remonter notre poids comme ceci nous allons tourner nos hanches du côté droit et positionner nos mains à l'horizontale position du guerrier numéro 2 nous allons rester ici on se concentre sur sa respiration encore deux respirations encore deux respirations et tout doucement nous allons venir tendre la jambe et le pied au sol basculer notre poids à l'arrière on lève la main gauche vers le ciel et on regarde sa paume de main et on laisse sa main droite sur sa cuisse droite encore une respiration et on va venir expirer on va venir réfléchir le genou gauche au sol et poser sa main gauche à côté de son pied gauche et on va venir positionner son bras droit en prolongement de son corps et on regarde sa paume de main droite on reste ici et le pied et le pied comes au sol et on r hit encore deux respirations on enrichit on ensuite en position guerrier numéro 2 on reste ici deux respirations Bass – Mysterio On bien repositionne nos mains à l'avant entre notre pied gauche, notre pied droit est en flexion au sol et à l'arrière du tapis. On inspire et on part en planche. On peut, si on le souhaite, lever la jambe gauche. Et on expire, on part en pompe au sol. On inspire, cobra. Et on expire, on projère nos pieds, chien, tête en bas. On inspire, c'est le pied gauche qui part à l'avant, le genou droit au sol, on regarde vers le ciel. Et on expire, les deux pieds à l'avant du tapis, pomme, de main au sol. On inspire, on lève les deux bras, position prière vers le ciel. On expire, les deux mains sur le cœur, en position prière. On va faire la même chose du côté gauche. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. On expire, on part loin, à l'avant, pomme, de main au sol. On expire sur le pied gauche qui part derrière. On va tourner notre pied gauche pour qu'il soit parallèle au tapis. On se relève le pied droit, le genou droit est fléchi. On tourne nos hanches du côté gauche et nos bras sont à l'horizontale. On regarde le bout de nos doigts, droite, position du guerrier numéro 2. On reste dans cette posture, on se concentre sur notre respiration. On essaie de prendre de longues et profondes respirations. À la prochaine inspiration, on va venir tendre la jambe d'appui au sol, la jambe droite. On va basculer notre poids à l'arrière. On va regarder notre paume de main droite vers le ciel. On reste ici encore deux respirations. Et tout doucement, on va venir fléchir la jambe d'appui au sol, la jambe droite. Et on va venir positionner notre main droite à côté de notre pied droit. Notre bras droit, notre bras gauche vient en prolongement du corps. On regarde notre paume de main gauche. Et on reste ici, on se concentre sur sa respiration. Encore deux respirations. Et à la prochaine respiration, on se relève et on se repositionne en guerrier numéro 2. Notre jambe d'appui est fléchie au sol. Et tout doucement, on va rebasculer nos mains à l'avant entre notre pied droit. Notre pied gauche est en flexion au sol, à l'arrière du tapis. On va basculer en planche. Ici, plusieurs options. Vous pouvez éventuellement lever la jambe droite vers le ciel. Ou alors juste partir en planche et poser les genoux au sol. Je faisais l'option qui te correspond. Et tout doucement, on part en pompe au sol. On inspire, cobra. Et on expire, on croche avec les pieds. Chien, tête en bas. On inspire, c'est la jambe droite qui vient à l'avant. Le genou gauche qui est au sol. On regarde vers le ciel. Et on expire complètement les deux pieds à l'avant. Pomme de main au sol. On inspire, on lève les deux bras. Position prière vers le ciel. On expire. Les deux mains sur le cœur en position prière. On va faire une nouvelle variante. On inspire, on lave les deux bras vers le ciel. On expire, on va chercher loin à l'avant du tapis. On inspire, c'est la jambe droite qui part derrière. Le genou droit au sol. On regarde vers le ciel. On part en planche. On lève, si on le souhaite, la jambe gauche. On descend au sol en pompe. On inspire, cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Et on reste, chien, tête en bas. Nos hanches montent vers le ciel. On inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Notre pied droit est tendu. Et on vient fléchir le genou droit. Et apporter le pied droit à l'extérieur de sa main droite sur le tapis. À l'extrémité du tapis. Pour venir en posture du lézard. Si on le souhaite, on peut basculer légèrement. À l'avant et à l'arrière pour étirer. Et pour assouplir les hanches. On revient en position du lézard. On va inspirer, on lève la main droite vers le ciel. On reste ici, encore deux respirations. Et on expire, on repose la main au sol. On va venir poser le genou gauche au sol. Pointez le pied gauche. Et avec notre main droite, on va attraper notre pied gauche. Et on regarde loin devant soi. On reste ici, encore deux respirations. Et on expire. Le pied retombe au sol. On vient repositionner notre main droite devant soi. On vient retendre la jambe gauche. Et on bascule en chien à trois pattes. On lève la jambe droite vers le ciel. On pointe. Et on vient reposer la jambe au sol. En chien tête en bas classique. On expire. On inspire, c'est la jambe gauche qui vient à l'avant. Le genou droit au sol. On regarde vers le ciel. Et on expire. Les deux pieds à l'avant du tapis. Pomme de main au sol. On expire, on lève. Et demain, position de prière vers le ciel. On expire. Les deux mains sur le cœur. On position de prière. On va faire la même chose. Du côté gauche, on inspire, on lève les deux mains. Position de prière vers le ciel. On expire, on va chercher loin à l'avant. On inspire. C'est le pied gauche qui part derrière le genou gauche au sol. On regarde vers le ciel. Et on part en clonche. On lève si on le souhaite la jambe droite. Et on expire. On part au sol en pompe. On inspire, couvre. On regarde vers le ciel. Et on expire. Chien tête en bas. On inspire. On va lever la jambe gauche vers le ciel. On tend la jambe gauche. On tend le pied. On va venir fléchir. On va venir le genou gauche. Et positionner notre pied gauche à l'extrémité du tapis. À côté de notre main gauche. Position du lézard. Si on le souhaite, on peut venir aller à l'avant et à l'arrière légèrement. On se concentre toujours sur sa respiration. On revient au centre. Position du lézard. Et on va inspirer. On va lever la main gauche vers le ciel. On regarde sa poème de main gauche vers le ciel. On va rester ici. Deux respirations. Et tout doucement à la prochaine. À l'expiration, on vient repositionner la main à côté de son pied gauche. Et on va venir positionner son genou au sol. Comme ceci. On va venir détendre le pied droit. On se tient bien droit. Et on va venir pointer le pied au ciel. On va venir attraper avec notre main gauche, notre pied droit. Et on regarde devant soi. On reste ici encore deux respirations. On inspire. Et on expire. On repose le pied au sol. On vient repositionner notre main à côté de notre pied gauche. On vient fléchir le pied d'appui au sol. La jambe est tendue. Et on inspire. On balasse le pied gauche. La jambe gauche vers le ciel. On pointe le pied. Et on expire. On repose le pied au sol. En position du chien tête en bas classique. On inspire. C'est le pied droit qui part à l'arrière. On repose les genoux gauche au sol. On regarde vers le ciel. Et on expire. Les deux pieds à l'avant du tapis. Pommes de main au sol. On influe. On lève les deux bras. Position prière vers le ciel. On expire. On expire. Les deux mains sur le cœur. En position prière. Parfait. Nous allons faire une nouvelle variante. On inspire. On lève les deux mains vers le ciel. Position prière. On expire. On va chercher loin à l'avant. On expire. C'est la jambe droite qui part derrière. Genoux droit au sol. On regarde vers le ciel. Et on expire. On part en plonge. Si on souhaite, on peut lever la jambe droite. La jambe gauche. Et on vient expirer. On part en pompe au sol. On inspire au bras. Et on expire. Chien tête en bas. On inspire. On lève la jambe droite vers le ciel. On pointe le pied droit. On va venir fléchir le genou droit. Et on va basculer les genoux à l'avant. On va venir en posture du pigeon. La jambe gauche est tendue à l'arrière du tapis. On va dans cette posture. On se tient bien droit. Et si on le souhaite, on inspire en bas. Et on va faire vers le ciel. On regarde loin devant soi. On se concentre sur sa respiration. Encore deux respirations. Et on va venir expirer. On vient positionner ses grains à côté de son genou. Et on vient positionner son front sur le tapis. On relâche tout. On relâche la nuque. On relâche les épaules. On reste ici encore deux respirations. On inspire. On va lever le front. On va venir crocheter son pied gauche à l'arrière du tapis. Pour rebasculer en chien à trois pattes en l'air. La jambe droite vers le ciel. On pointe le pied. Et on vient repositionner le pied sur le tapis. Pour venir en chien tête en bas classique. On inspire sur le pied gauche qui est à l'avant. Genoux droit au sol. On regarde vers le ciel. Et on expire les deux pieds à l'avant du tapis. Pomme de main au sol. On inspire. On lève les deux mains. Position prière dans le ciel. On expire les deux mains sur le cœur. Position prière. On va faire la même chose. Du côté gauche. On inspire. On lève les deux mains vers le ciel. On expire. On va chercher loin à l'avant du tapis. On inspire. C'est la jambe gauche qui est à l'arrière. Genoux gauche au sol. On regarde vers le ciel. Et on part en planche. On lève la jambe droite. Et on expire. On descend au sol en bas. On inspire. Cobra. On expire. Chien tête en bas. On inspire. On va lever la jambe gauche vers le sol. On regarde vraiment son pied droit qui est toujours en appui sur le tapis. On va venir fléchir le genou. Et on va basculer le genou à l'avant entre nos deux mains. Et notre jambe droite est tendue à l'arrière. On se tient bien droit. Position du pigeon. On fait raison cette posture. Éventuellement, pour aller plus loin, on inspire. Et on joue nos deux mains vers le ciel. On va dans cette posture de respiration. Et on expire. On lâche nos mains. On vient de se positionner à côté de notre genou gauche. Et on bascule. Notre poids à l'avant. On pose notre front. On déteint nos épaules. On déteint notre nuque. Nos goûtes sont pliées. Nos goûtes sont serrées. Et on revient dans cette posture. Encore deux respirations. La prochaine respiration va relever la tête. On va crocheter notre pied droit à l'arrière du tapis. On va prendre l'appui sur nos mains. Et on bascule. On chien à trois pattes. On tend la jambe gauche vers le ciel. Et on expire. On repose la jambe au sol. On reste ici. On inspire. On regarde entre nos mains à l'avant. Et on solle entre nos deux mains. Pour venir en position assise sur notre tapis. On vient positionner notre fessier. On va ramener les genoux vers soi. Et on vient se allonger. Nos genoux sont vraiment collés à notre poitrine. On va venir allonger nos bras au sol. Pommes de main au sol. On inspire. Et on expire nos genoux du côté gauche. Et on regarde du côté droit. Ici c'est la torsion allongée. On vient détendre les muscles du bas du dos et de la colonne vertébrale. On se concentre sur notre respiration. Si on le souhaite, on peut venir faire les yeux. On inspire, on revient au centre. Et on expire. On va faire la même chose de l'autre côté. Notre genou se bascule du côté droit. On va regarder du côté gauche. Et on se concentre sur notre respiration. Et on se concentre sur notre respiration. Et la prochaine inspiration. On inspire, on lève. Les genoux. Je reviens vers le centre. Avec nos bras, on vient faire un câlin à nos genoux. Et tout doucement, on va venir tendre la jambe droite. On va ramener les genoux vers la poitrine. On inspire. Le pied droit pointe à l'avant du tapis. Et on expire, on change de sens. Encore une fois. On inspire. On inspire, on expire, on change de sens. Cette position est idéale si vous avez des problèmes de sciatique. Et bien, détendre toute la colonne vertébrale. On inspire, on expire, on change de sens. Et tout doucement, on va ramener les deux genoux vers soi. On inspire, et on va bien basculer notre poids à l'avant pour venir en position assise. On expire, et on vient à l'avant. On vient se mettre en position de départ, à l'avant de notre tapis. On soit en position du tailleur, ou soit en position du demi-lotus. On trouve la posture qui nous convient. On va poser nos mains sur nos genoux. Notre poitrine est légèrement à l'avant. Le dos est bien droit, on détend complètement tous les muscles du visage. On détend la mâchoire, on détend le front. On se concentre sur notre respiration, au niveau de notre bas-ventre. Et on va prendre le temps ici de remercier notre corps pour la pratique d'aujourd'hui. On va faire ensemble trois respirations. On inspire en trois temps, et on expire en cinq temps par le nez. On inspire. Une, deux, trois, et on expire. Trois, quatre, cinq. Encore une fois, on inspire. Une, deux, trois, et on expire. Une, deux, trois, et on expire par la bouche. Trois, quatre, cinq. On vient poser les mains sur le cœur en position de prière. On ouvre les yeux. Namasté. Merci à toi d'avoir suivi ce cours aujourd'hui. N'hésite pas à le partager autour de toi s'il t'a plu. Si tu veux en savoir un peu plus sur mon univers surfe et yoga, je t'invite à me suivre sur Instagram, sous le nom qui s'affiche, ou également à me lire sur mon blog. Merci encore à toi de ta présence, et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada